... Aujourd'hui, 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. La communauté internationale met l'accent sur la prise en charge des enfants et adolescents malades. Le pont de l'eau contre un danger pour les usagers, vous le verrez dans ce journal. Ce pont, dépourvu de parapets, peut être à l'origine de pas mal d'accidents graves. Et puis, l'aide continue de se mobiliser autour des sinistrés aux Philippines, des sinistrés qui devront désormais faire face à la faim et à l'insécurité. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 14 novembre, la célébration de la journée mondiale de lutte contre le diabète, une pathologie qui touche au moins 366 millions de personnes dans le monde. Les enfants ne sont malheureusement pas épargnés, ils sont environ 78 millions de victimes à travers le monde. Le thème de cette 22e célébration, protégeant notre futur, n'est donc pas fortuit. 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète. Occasion de sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie. Environ 366 millions de personnes en font les frais dans le monde et les enfants ne sont pas épargnés. 78 millions d'entre eux sont touchés, d'où le thème choisi cette année. Le slogan de cette journée, protégeant notre futur, met le focus sur la jeunesse et plus particulièrement sur les enfants diabétiques en règle insulino-dépendant et qui font de plus en plus un diabète de type 2, généralement observé chez la vie. Une unité de prise en charge dédiée aux enfants diabétiques sera donc ouverte prochainement au sein de l'Institut national de santé publique pour une prise en charge spécifique de cette tranche vulnérable de la population. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 5,7%. Des résultats encourageants sont toutefois enregistrés, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la réduction du prix de l'insuline. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la lutte contre le diabète. J'invite alors les populations à prendre part aux différentes campagnes de dépistage gratuit du diabète et à fréquenter régulièrement les centres de diabétologie mis à leur disposition. C'est la ville d'Aboville qui a été choisie cette année pour la célébration officielle de la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de cet élément. Dans la commune de Yopougon, un pont suscite des inquiétudes au sein de la population. Le pont reliant le quartier de Lokojro à celui de Atékoubé, ce pont dépourvu de parapet pourrait être, si l'on y prend garde, source de graves accidents. Les concernés lancent donc un SOS. Route d'Atékoubé-Lokojro. Le pont reliant ces deux quartiers est décoiffé de ses bas de fer de protection pour piétons. Des accidents de circulation se produisent régulièrement sur ce pont qui traverse l'autoroute du nord. J'étais assis devant le Baka, exactement ce qui s'est passé, mais on a perdu le contrôle. Et du côté gauche du pont, il n'y avait plus de bas de fer. Donc le chauffeur a pris son courage, il a coupé à air force. Le Baka est tombé sur le côté gauche, il est tombé sur le bras de la dame qui est du côté gauche du chauffeur et ça a amputé son bras gauche. Parfois trois accidents en une journée. Selon certains témoignages, le pont de Lokojro représente un mythe pour les usagers et piétons. La route est petite. Dans le cas d'un petit accident, on ne peut plus passer. Ce qui fait aussi, les véhicules tombent sur l'autoroute. Si l'État pouvait rien, ce pont-là, ça aurait beaucoup de nous arrangé. Selon Issa Ouattara, de l'Agence de gestion des routes, Agiroute, les dispositions sont prises pour la réhabilitation. Pour lui, les transporteurs devront respecter le code de la route pour réduire le nombre d'accidents sur ce pont. Il y a des virages aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Ces virages-là sont mal négociés et les conducteurs ont tendance à perdre la maîtrise de leur volant. Après réflexion, nous avons retenu un dispositif béton que nous allons mettre entre le trottoir et la chaussée qui permettra pratiquement de protéger les gardes-corps et permettre de ramener les véhicules qui déraperaient sur la chaussée. Et donc, on ne va pas avoir des accidents ou on a des bacas qui se retrouvent pratiquement sur l'autoroute. Situé à environ 8 mètres au-dessus de l'autoroute du nord, le pont de Lokojro est un véritable danger pour la circulation. En attendant le démarrage des travaux de réhabilitation, piétons et usagers devront longtemps encore se confier à Dieu pour la traversée de ce pont. Un reportage signé Doigts de Lazer. Un geste pour redonner le sourire aux enfants du village SOS d'Abobo. Acte de charité posé par la fondation Petrocy lors d'une de ses visites aux pensionnaires de ce centre. Elle était porteuse de vivres et de non-vivres. À Bobo, village SOS, nous sommes à la maison Cassie Elisabeth. Ici, la mère de famille a une dizaine d'enfants à charge. Une responsabilité qu'elle assume avec les moyens mis à sa disposition. Nous vivons de dons. C'est ce que nous percevons, nous mangeons avec les enfants. Le village SOS abrite 136 enfants, en fait les abandonnés ou encore de parents démunis. Quelques rares fois, la nourriture vient à manquer, confie une maman qui ne souhaite pas s'exprimer devant la caméra. Le don en vivre et non-vivre fait par la fondation Petrocy vient à point nommé. Ces dons vont véritablement nous aider à nous occuper de ces enfants et vont nous permettre pendant au moins une période donnée de ne pas nous faire de soucis pour ce qui est l'alimentation des enfants. Partager les bénéfices de l'énergie aux couches vulnérables et défavorisées, une des missions que ça signe la fondation. C'est l'une des plus grandes structures des couches défavorisées pour lesquelles nous travaillons. Ce que nous avons apporté, ce n'est rien par rapport aux besoins exprimés, certes, mais ça apporte toujours. Le village SOS d'Abobo est le point de départ d'une tournée de bienfaisance estimée à 70 millions de francs CFA. Une tournée dénommée la caravane du sourire, histoire de redonner le sourire aux plus démunis. Le reportage de Guy-Rogé Nguessin est commenté par Hermann Niamien. Le Festi-Lag, parlons-en à présent, il s'agit du Festival international des Lagunes. L'événement qui fait la promotion du cinéma ivoirien est à sa deuxième édition. Les échos avec Franck Kouadio. L'Okodro, dans la commune d'Atecoubé, sous le feu des projecteurs, le temps d'une projection publique de films faits maison. A la manœuvre, Nakissi Savané et son équipe du Festi-Lag, le festival international du cinéma des Lagunes. Nous avons en compétition des fictions long-métrages, des courts-métrages et des documentaires. Reconcilier le public avec le grand écran, une ambition qui plaît, il fut un temps où les salles de cinéma étaient légion. Les plus âgées sont nostalgiques. Maintenant, on a tendance à avoir les cassettes pour pouvoir être à la maison, voir les films quand on veut. Et ce genre d'initiative permet à nous qui sommes actuellement les doyens de nous rappeler un peu de tout ce qui s'était passé dans les salles de cinéma. Mais l'idée plaît aussi aux plus jeunes et même aux élus. Pauline Dao, le maire de la commune, a dit sa satisfaction. Il encourage les initiateurs. Ces derniers, pour cette seconde édition, veulent faire les choses différemment. Nous avons initié cette année une section sélection que nous avons appelée Lagoon Wood. Vous êtes en train de voir quelques films de cette sélection. Une quarantaine de jeunes réalisateurs en compétition pour neuf jours de projection publique à travers le district. Mais aussi un tour à Grand Bassam pour célébrer les résistantes de 1949. Un contenu coloré dont l'apothéose est prévue pour le 16 novembre. Ensuite, le départ d'une autre phase, cette fois tournée vers l'intérieur du pays. Yamsoukro, Tiasale et Ferke sont en ligne de mille. Je vous invite à présent à la foire du livre de Kinshasa, un marché du livre qui fait la part belle à la bande dessinée. Quelques livres neufs, beaucoup d'occasions. C'est un bouquiniste comme il en existe des centaines d'autres à Kinshasa. On a des clients qui viennent de toutes les catégories sociales. Certains qui n'ont pas d'argent nous demandent s'ils peuvent photocopier quelques pages. En échange, ils nous paient un peu. C'est notre façon de les aider. Des bouquinistes au coin de la rue, quelques librairies bien installées. Ainsi va le marché du livre à Kinshasa. Un marché que Dan Bomboko connaît bien. Et pour cause, il y occupe une place à part, bien à lui. Auteur et éditeur de bandes dessinées 100% congolaises. Le Congolais lit, mais seulement on ne met jamais à la portée du Congolais ce qui l'intéresse. Pour pouvoir lire, il faut avoir devant soi un ouvrage qui vous intéresse. Des thèmes qui parlent au Congolais et une maison d'édition installée dans un quartier populaire. Depuis 9 ans, Dan Bomboko tient sa maison d'édition à bout de bras. Dans son catalogue, une dizaine de BD. Mais pour cet éditeur indépendant, les difficultés sont légion. A commencer par la distribution. Le véritable maillon faible. Ce n'est pas parce que les éditions et l'Onjao ont un point de vente, une librairie ici à Limité, que nos produits sont visibles partout dans la ville, à travers la ville, non. Donc il faudrait qu'il y ait une diffusion à grande échelle. Non seulement à travers la ville de Kinshasa, mais également à travers la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, Kinshasa a célébré sa première fois au livre. Une façon de donner un coup de pouce aux éditeurs indépendants. Plusieurs membres d'Al-Qaïda au Maghreb et du matériel saisis lors d'une opération militaire entreprise dans la nuit d'hier à aujourd'hui par l'armée française dans le nord du Mali. L'annonce a été faite par le chef d'état-major des armées françaises. En Égypte, les manifestations se poursuivent. Pro et anti-morsi continuent de s'affronter dans cette situation chaotique. La justice égyptienne vient de déclarer la fin de l'état d'urgence. Pertinente ou pas, cette décision suscite de vives réactions. C'était hier à l'université de Mansoura au nord du Caire. Une manifestation d'étudiants dégénères, des pros et des anti-morsi s'affrontent, échange de pierres et entre les deux la police qui fait usage de gaz lacrymogène. Au même moment, la justice égyptienne ordonnait deux jours avant la date prévue la fin de l'état d'urgence. Une situation qu'avaient imposée il y a trois mois le général Sissi et le président par intérim Adli Mansour, après les violentes manifestations qui avaient fait plus d'un millier de morts. Pour les égyptiens, la fin de l'état d'urgence signifie aussi la fin du couvre-feu. Mais les avis restent partagés sur la pertinence d'une telle décision. Je ne suis pas d'accord avec la fin du couvre-feu au moment où il n'y a pas assez de sécurité et que le pays n'est pas stable. Le couvre-feu empêchait le business. Je suis d'accord, la fin du couvre-feu est une nécessité. Les gens ont besoin de travailler et de gagner leur vie. L'état d'urgence donnait de larges pouvoirs au service de sécurité. Il permettait d'arrêter de perquisitionner son mandat. Il était perçu comme un moyen de répression. La fin de l'état d'urgence ne signifie pas pour autant une entière liberté de manifester. Le président par intérim compte bientôt promulguer un décret pour réguler les mouvements de protestation. Une décision qui suscite déjà de vives réactions. C'est une loi double tranchant. Si elle est appliquée, il y aura une nouvelle résistance. Les gens ne l'accepteront pas. Le côté positif, c'est que cela montre le vrai visage d'un comportement antidémocratique avec un gouvernement entre guillemets fantoche qui veut faire croire qu'il tend vers la démocratie. Ce projet de légiférer pour contenir les manifestations inquiète aussi les Etats-Unis qui demandent que soit respectée la liberté de rassemblement et d'expression des Égyptiens. Toujours en Égypte, 17 ans d'emprisonnement pour 12 pro-Morsi. Les partisans de l'ex-président déchus ont été écroués pour avoir participé à des actions violentes de protestation. Le verdict est tombé hier. La Chine, la Russie, Cuba et l'Arabie Saoudite élus mardi au Conseil des droits de l'homme par l'Assemblée générale de l'ONU. Une élection qui fait polémique. Une élection qui fait grincer des dents. La Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite et Cuba ont été élus mardi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour un mandat de 3 ans. Un choix très critiqué par de nombreuses organisations non-gouvernementales qui dénoncent les atteintes aux droits de l'homme dans ces pays. Après le choc, place à la colère aux Philippines. Les victimes du typhon Ryan se disent délaissées. Tenayé par la faim et le froid, ils s'impatientent car les secours tardent à arriver. Les responsables des opérations de secours reconnaissent les difficultés à mobiliser l'aide. Situation chaotique dans la capitale dévastée car en plus de la faim, il faudra désormais compter avec l'insécurité. Et puis une trentaine de morts dans une série d'attentats contre des chiites au nord de Bagdad ce jeudi. L'attaque est survenue en pleine célébration de l'ashura. L'une des plus importantes commémorations de cette communauté musulmane en Irak. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada